Aujourd'hui, je vous parle de quelqu'un qui a plusieurs noms, beaucoup même. Je vais commencer à les citer, vous allez voir, vous allez très vite le reconnaître. On l'appelle le prince et le dieu de ce monde, le tentateur, l'accusateur, l'adversaire. Ça y est, vous l'avez reconnu, je vous présente le diable. Pas celui qui sert à déménager les meubles, non celui qui provoque les viols, les meurtres, les guerres et toute une liste de malheurs pires les uns que les autres. La Bible dit, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le titre de mon message est « La vérité sur le diable ». Je voudrais tout d'abord vous montrer qui il est, ensuite vous dire quel est son caractère, vous présenter aussi ce qu'il fait, mais surtout comment le vaincre, qui est le diable. Alors c'est vrai qu'il a de nombreux visages. Souvent dans l'imagerie populaire, on le représente avec un corps rouge et puis des cornes, une queue fourchue. En fait, en réalité, il y a un peu de tout cela qui vient du livre de l'Apocalypse. Je vous le lis. Ici, un autre signe apparu dans le ciel, c'était un grand dragon rouge-feu qui avait sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, cette diadème, sa queue, entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ici, il est question d'un signe et ce signe, cette image du dragon révèle qui est Satan. Il est semblable à ce grand dragon couleur rouge-feu. Et ici, chaque mot a son importance. Il est grand. Et ça, ça nous parle de son autorité, ça nous parle de son importance, ça nous parle de sa puissance. Il est rouge aussi. La couleur rouge nous parle de sa vivacité. Elle est symbole d'énergie. Et puis, déjà, il est représenté sous la forme d'un dragon. Nous ne croyons pas au dragon. Évidemment, certains pensent que dans l'imagerie populaire, la figure du dragon vient de l'existence, dans pas mal d'endroits du monde, de grands serpents. C'est vrai. D'autres pensent que les histoires de dragons proviennent, depuis la nuit des temps, en réalité, de la découverte par les populations anciennes de fossiles, d'ossements, de dinosaures. Alors, c'est sûr que quand les gens d'autrefois tombaient sur ces squelettes immenses, il y avait de quoi être impressionnés. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité, comme aujourd'hui, de faire la datation des ossements. On pouvait avoir l'impression qu'ils étaient très récents. Et je vous garantis que les gens pouvaient repartir chez eux avec beaucoup de crainte. Dans les textes poétiques de la Bible, il existe un monstre marin qu'on appelle le Léviathan. Il nous est dit ceci dans le livre de Job. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses marines, comme d'une marmite qui bout ou d'un chaudron surchauffé. Son souffle allume des charbons, de sa gueule sort une flamme. La force se loge dans son cou devant lui, on bondit d'épouvante. Ouh ! Évidemment, c'est symbolique et poétique. Le diable n'est pas un dragon. L'Écriture nous dit qu'il est un esprit créé par Dieu. On va le voir tout à l'heure. Il existe, vous savez, de par le monde, des différences profondes justement au sujet de l'image du dragon. En Chine, le dragon est un symbole positif. Il représente la chance, la puissance et la sagesse. Les Chinois se souhaitent entre une année du dragon. Comme nous, nous nous souhaitons bonne année, bonne santé. Mais dans la Bible, le symbole du dragon est négatif. Il représente la méchanceté, la destruction et le chaos. Dans le livre de l'Apocalypse, avec ses sept têtes et ses dix cornes, une couronne par tête, il veut imiter Dieu, le roi de l'univers. Sauf que une créature à sept têtes, c'est juste un monstre horrible. Et voilà, résumé par une image d'une manière magistrale, l'identité de Satan. Il veut imiter Dieu, il veut prendre la place de Dieu, mais en réalité, il ne parvient qu'à être un monstre horrible. Mais pasteur, qu'est-ce qui te permet d'affirmer comme ça avec certitude qu'ici, le dragon représente le diable ? En fait, c'est le texte lui-même qui le dit cinq versets plus loin. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. La queue du dragon a précipité le tiers des étoiles du ciel sur la terre. Souvent dans le livre de l'Apocalypse, il y a une image qui peint d'une manière symbolique ce que le Nouveau Testament, en particulier les évangiles et les lettres du Nouveau Testament, révèlent pour leur part en langage clair. Ainsi, en Matthieu, chapitre 25 au verset 41, Jésus parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable, nous est-il dit, pour le diable et pour ses anges. Ainsi, nous voyons que le diable est un ange doté d'une grande autorité, un archange dans le langage de la Bible, c'est-à-dire un ange principal. Dans sa révolte contre Dieu, il a entraîné avec lui une part conséquente des anges qui sont maintenant des anges déchus. Ici, ils sont appelés ses anges, non pas parce que le diable les aurait créés, il n'a pas le pouvoir de créer, Dieu seul est le créateur, mais ils sont les anges de Satan parce qu'ils l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu. Mais, comme ici dans notre texte, le tiers symbolique des étoiles du ciel seulement est tombé, il n'y a qu'une minorité des anges qui a suivi Satan dans sa révolte. Ces anges déchus, précipités sur la terre, ne sont autres que les démons, les esprits mauvais dont nous parlent les évangiles. Voilà donc pour l'image du tiers des anges qui sont des étoiles du ciel précipitées sur la terre par la queue du dragon. Et au passage, notre texte a identifié le dragon, non seulement avec le diable et Satan, mais aussi avec le serpent du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Le serpent qui rampe sur son ventre avec son corps froid, visqueux, est l'image d'une créature maudite ici. Il est aussi le symbole du danger qui se cache sur le chemin, dans les herbes. Par son venin mortel, il représente aussi la mort qu'il peut communiquer. Il personnifie la ruse, il vient tromper la femme, il y arrive. Le diable est un malin, il est le malin. Et puis enfin, ces deux noms particuliers, ce que l'on trouve sur sa carte d'identité, le diable et, on l'a lu, Satan. Alors quelle est la différence entre les deux noms, le diable et Satan ? C'est très simple. En fait, le mot diable vient de la langue grecque, du Nouveau Testament. Diabolos signifie le calomniateur. Et le nom Satan, lui, vient de l'hébreu, des livres de l'Ancien Testament. Et Satan signifie adversaire. Il est l'adversaire par excellence. L'adversaire de Dieu et aussi l'adversaire des hommes. Votre adversaire, le diable. On parle maintenant de sa personnalité, qui il est. Le diable a autant de noms que de visages et chacun de ces noms définit un aspect de son caractère. Tous plus, comment dirais-je, ténébreux et négatifs les uns que les autres. Alors je m'arrête déjà sur un des noms que Jésus lui donne dans l'Évangile. Vous connaissez sans doute ce texte. Jésus dit, si c'est oui, dites oui, si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Le mauvais, il est le mal incarné. Le mal par excellence. Le mal à l'état pur. On n'a pas encore tout dit, mais déjà pas mal. Le mauvais. D'autres traductions disent le mal. Ou encore le méchant. Ou même le malin. Dans sa révolte contre Dieu, le mauvais est dans une fuite en avant. que rien ni personne ne pourra désormais arrêter. Il ne reculera devant rien. Il est délibéré. Sa rébellion, sa méchanceté est radicale. Regardez, l'écriture nous montre, à travers l'histoire de Job, l'étendue de sa cruauté. Vous savez, quand Satan réussit à obtenir de Dieu l'autorisation de tenter Job. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui contrôle Satan. Il ne fait pas ce qu'il veut. C'est Dieu qui détermine la longueur même de sa chaîne. Quand Satan réussit à obtenir l'autorisation d'éprouver Job, Dieu lui dit, d'accord, puisque tu me dis que Job ne me sert que par intérêt, eh bien, tu peux toucher à ses possessions, à tout ce qu'il a, mais tu ne touches pas à sa vie. Juste après ça, le diable provoque une série de malheurs qui se succèdent les uns et les autres pour priver Job de toutes ses possessions et de tout son personnel. À chaque fois, Satan laisse un seul rescapé, un seul rescapé des gardiens de chameaux, puis ensuite un seul rescapé de ses gardiens de moutons et de chèvres. Il ne laisse pas un rescapé parce qu'il aurait ne serait-ce qu'une once de pitié. Non, il n'a aucune pitié. Non, il laisse à chaque fois un seul rescapé pour qu'ils se succèdent tous les uns juste après les autres pour annoncer à Job le maximum de mauvaises nouvelles dans un minimum de temps. Le premier était encore en train de parler, voilà. Tous tes troupeaux sont décimés, tous tes serviteurs sont morts. Qu'un autre venait disant la même chose. Et il garde le dernier repercute pour la fin le plus dur pour mettre Job KO. Un seul des serviteurs qui était avec les enfants réunis pour lui annoncer la nouvelle fatale. Ils sont tous morts. Et puis Satan revient à la charge devant Dieu parce que Job n'a pas maudit Dieu. Il a béni au contraire l'Éternel. Et il réussit à obtenir maintenant cette fois l'autorisation de toucher Job dans son corps. Et voilà ce qu'il nous a dit. Mais juste après, alors Satan frappa Job d'un ulcère malin. Écoutez bien, depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Oh le méchant ! Il exploite au maximum toute l'étendue de l'autorisation que Dieu lui donne pour faire avec la cruauté la plus imaginable, le plus de mal possible à Job. Mais Dieu reste au contrôle. Écoutez maintenant ce que Jésus dit à son sujet. « Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Il a encore d'autres noms qui le qualifient bien. Il est meurtrier, il est menteur, il est le père du mensonge. Vous voulez savoir d'où viennent tous les mensonges qui inspirent tous les mythos du monde, les calomnies, les médisances de lui ? Vous voulez savoir de qui viennent tous les meurtres, les homicides, les féminicides, les infanticides, les génocides ? De lui, Jean nous dit que nous ne devons pas ressembler à Cain qui appartenait au mauvais. Il était du mauvais et il détestait son frère au point de le tuer. Et Jésus nous dit que nous pourrions avoir pour père le diable. En réalité, tant que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu, il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a que deux alternatives. Si nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, nous avons pour père le diable. Mais attention, un père cruel entre tous, lui, il tuerait tous ses enfants, ses propres enfants de ses propres mains. Je vous présente votre daron, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur personnel. Quand le dragon est précipité du ciel, le livre de l'Apocalypse commente « Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui les habitez, mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. » Toujours dans son caractère, c'est un insinuateur perfide, il vient embrouiller Ève. Alors Dieu a dit que vous ne pouvez manger d'aucun des fruits des arbres du jardin, il vient la manipuler. « Mais non, vous ne mourrez pas, Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. » Paul dit « De même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité vis-à-vis de Christ. » Il ne faut pas oublier que vous avez affaire à un adversaire mais rusé, comme le serpent le plus rusé de tous les animaux sauvages. Vous voyez, la grande intelligence que le Créateur lui avait donnée à cet ange qui avait un grand prestige, un grand rayonnement, sa grande intelligence, il l'a totalement pervertie pour la mettre au service du mal et son intelligence n'est plus que ruse, ruse méchante. Et il s'y connaît pour faire tomber les hommes et les femmes dans le panneau. La Bible nous dit « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin d'être capables de tenir bon face aux ruses du diable. » C'est un fin stratège. Il ne s'y prend pas de façon grossière. Il n'arrive pas avec ses gros sabots, en faisant du bruit, boum, boum. Il se dissimule dans ce qu'il fait. Il passe d'un masque à l'autre en fonction des personnes ou des situations. Maintenant, on va placer le focus sur ses activités, pas seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il fait. Il est toujours à la manœuvre pour réaliser ses intentions malveillantes. « Je viens de la terre d'y roder, de m'y promener. » La Bible nous dit que nous ne devons pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. En fait, les intentions de Satan, ses projets, sa volonté, sont exactement le contraire de la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. « Satan voudrait que tous les hommes soient perdus et qu'ils restent dans l'ignorance de la vérité. » Et puis aussi, il tente chacun et chacune de toutes les manières possibles. Il a plus d'un tour dans son sac. Tiens, en fait, c'est un autre de ses noms, n'est-ce pas ? Le tentateur. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le tentateur s'approcha. Il ne se concentre pas même avec le Seigneur d'un seul assaut, mais il revient par trois fois. Il exerce en réalité, il met en œuvre une véritable stratégie, une sorte de système de tentation. D'abord, il le tente dans ses besoins physiques. Il lui propose de faire des pierres qui sont là devant lui, des pains qu'il utilisera pour rompre son jeûne avant que le temps de Dieu ne soit venu. Et puis, la tentation d'ordre moral. Il propose à Jésus la richesse et la gloire en échange, attention, de l'adoration que Jésus sait ne devoir qu'à Dieu seul. Et la tentation même spirituelle, il va jusque là. Il invite Jésus, il veut le pousser au fanatisme, allez, jette-toi dans le vide. Comme ça, tu pousseras Dieu à te porter miraculeusement. La tentation du spirituel spectaculaire, le spirituel spectacle. Oh là ! C'est à la mode aujourd'hui. Oui, oui, le tentateur, mais comme il est odieux, sans aucun scrupule, une fois que nous lui avons cédé en tant que tentateur, il change de chemise et il devient l'accusateur. T'as vu ce que t'as fait ? Il nous accuse dans notre propre conscience pour nous accrabler. Nous écraser, que nous ne nous relevions jamais. Tour à tour, tentateur puis accusateur, comme avec Judas, qu'il tente en le poussant à trahir Jésus, son maître, pour de l'argent. Et ensuite, le poussant au suicide, en tant qu'accusateur, en le plongeant dans un remords désespéré. Il nous accuse, non seulement dans notre propre conscience, mais peut-être d'abord et avant tout, il nous accuse devant Dieu. Oui, Job, mais Job, il te sert juste parce que tu l'as béni, parce que tu l'as protégé. En fait, Job ne t'aime pas ! Il est cynique. Il est moqueur. Il accuse le grand prêtre Josué, le chef spirituel du peuple de Dieu. Pour lui, personne n'est sincère, personne n'est digne. Est-ce que vous entendez parfois en vous-même la voix de l'accusateur qui vous susurre à l'oreille, qui vous accable ? Vous savez, il y a une différence entre la voix de l'esprit qui vous convainc de votre état de péché. Pourquoi ? Pour vous amener à la repentance. Et une fois que vous serez parvenu à la repentance, que vous puissiez recevoir la joie du pardon. Ça, c'est la voix de l'esprit qui vous convainc de votre péché pour vous relever, pour vous restaurer. Et la voix de l'accusateur qui ne fait qu'accabler. Elle communique une tristesse désespérée, désespérante, le remords. Une tristesse de mort. On raconte souvent cette histoire d'un rêve qu'aurait fait Martin Luther, le réformateur allemand, dans laquelle le diable lui serait apparu en lui présentant une feuille sur laquelle il aurait écrit les nombreux péchés de Martin Luther. Et puis la feuille, elle était longue. Et puis écrite des deux côtés. Alors, Martin Luther prend la feuille et il en rajoute d'autres que le diable avait oubliés. Et puis il barre tout cela d'une parole de la Bible écrite à l'encre rouge. Mais le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si notre conscience, notre cœur nous condamne encore, Dieu est plus grand que notre cœur. J'ai remarqué ceci. Les personnes qui souffrent de dépression sont accablées dans leur conscience. Elles peuvent être tourmentées. Et parfois, le diable vraiment joue son rôle d'accusateur d'une manière perfile. Alors, je sais que le fait de se sentir coupable quand on est atteint de dépression, ça fait partie de la nature de la maladie. C'est une maladie qui fait voir le pire en tout, qui fait voir tout en noir. Mais je peux vous garantir aussi, surtout quand les gens sont chrétiens ou alors même qu'ils ne le sont pas encore, pour pouvoir les conduire au suicide, qu'il en rajoute une couche et même plusieurs pour les conduire au désespoir. Parce qu'il se plaît à voir les gens se noyer dans leur désespoir. J'ai une parole de Dieu pour vous, les amis. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Enfin, l'accusateur vient avec culot accuser Dieu devant ses propres créatures. Oui, oui, il ose ! Ah oui ! Comme ça, Dieu vous a interdit de manger du fruit, de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. C'est parce qu'il sait que quand vous en mangez, vous deviendrez comme lui, vous serez comme des dieux. Et il ne veut pas ! L'accusateur de tous qui n'est en fait que le pire coupable de tous. C'est gonflé, hein ? Mais vous savez, c'est souvent comme ça que ça se passe. Les pires accusateurs sont fréquemment les pires coupables. Ne leur ressemblons pas, les amis. Encore une activité favorite de Satan. Il se déguise. Vous ne l'attendez pas dans un combat à la loyale. Je me présente, je suis le diable, je viens t'attaquer. Non, il attaque dans le dos. Il vous prend à revers, par surprise, pour vous porter le coup fatal. Il se déguise. Aujourd'hui, il se déguise, tiens, dans la fausse moralité que le monde nous sert à longueur de jour, faisant appeler le mal bien et le bien mal. Il se déguise dans les faux raisonnements qui se présentent comme étant intelligents et qui confondent la véritable science avec une fausse et qui ne comprennent pas le sens véritable de la parole de Dieu. Il se déguise aussi dans la fausse religion, jusque-là. Les faux messies, les faux prophètes et même les faux miracles. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs du Dieu juste. Il est temps que je vous dise maintenant comment le vaincre. Alléluia ! Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira. Loin d'où ? Résister, ça veut dire battez-vous. Résister, ça veut dire tenez bon, ne baissez pas les bras. Vous savez, dans une guerre, quand il y a un ennemi qui avance, qui gagne du terrain, il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a ceux qui craquent, il y a ceux qui baissent les bras, il y a ceux qui cèdent. Ça donne les collabos, par exemple. Et puis, il y a les résistants. Parfois, les résistants, ça donne des martyrs. Mais les vrais résistants, martyrs ou pas, sont toujours des héros. Et quand, à la fin, les résistants finissent par gagner la guerre, alors là, c'est glorieux. Et c'est exactement ce que Jacques nous dit ici. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je vous garantis que le verbe fuir n'est pas pris ici au hasard. On fuit quand ? On fuit quand on a peur de quelque chose ou de quelqu'un, oui ou non ? On fuit devant plus fort que soi. N'est-ce pas ? C'est Christ en vous qui fait déguerpir le diable, loin de vous. Résistez au diable, et vous le verrez fuir devant vous. Quelle nouvelle extraordinaire ! Quel message ? Résistez au diable. Pasteur, dites-nous comment ? Par la vigilance et la foi. Veillez et priez, mais priez avec foi. Soyez sobre. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Ensuite, résistez avec les armes que Dieu vous communique. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'envoie jamais ses serviteurs ni ses soldats au combat sans leur donner l'équipement, et même un équipement capable de leur donner la victoire dans la bataille. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. C'est lui qui donne les armes. Afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Et puis, résistez-lui avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu comme Jésus a résisté à Satan dans le désert de la tentation. Quand il a dit au tentateur par trois fois, il est écrit ! Il est écrit ! Il est écrit ! Et le diable le laissa. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Résistez ! Et puis, je vais vous dire quelque chose de grand, de beau, de fort. Vous, vous résistez peut-être. Mais quand vous voyez à côté de vous votre sœur, votre frère, votre conjoint peut-être, votre enfant, votre ami qui, lui, ne résiste pas ou qui ne résiste plus comme il devrait le faire, vous savez quoi ? Résistez pour lui en priant pour lui jusqu'à ce qu'il se reprenne et que lui aussi soit vainqueur du diable. Et là, vous ressemblerez à Jésus qui a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi ! » La valeur de la prière. « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. » Oui, il y a bien quelqu'un pour qui vous devez prier ainsi en ce moment pour que sa foi ne disparaisse pas. Justement. Moi, je remercie Dieu parce que quand je ne savais pas prier, pardon, quand je ne voulais pas prier, des gens ont prié pour moi. Je remercie Dieu. Ne fais pas savoir à quel point je suis reconnaissant de ça. Cet amour qu'ils ont eu pour moi. Et puis, vous aussi maintenant, vous entrez dans cette dimension. Vous priez pour ceux qui ne prient pas. ça, c'est le niveau supérieur de la résistance à Dieu. Vous résistez de la résistance au diable. Vous résistez au diable pas seulement par rapport à vous-même. Vous résistez au diable pour les autres. Ne lui laissez pas d'accès parce que, vous savez, vous lui donnez ça, il prendra tout. Pas le moindre espace. ne laissez aucune place au diable. Aucune place. Non, 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 aucune. Ah, si vous allez dans son salon, vous asseoir sur son divan, il va bien vous recevoir des verres colorés dans lesquels il vous servira ses poisons mortels et douloureux à la fin. Si vous regardez, allez, c'est un exemple, ces sites pornos qui vont salir vos yeux puis aussi vos pensées, finalement tout votre corps. Est-ce que dans votre vie, il y a une habitude qui est devenue une passion ? Est-ce que dans votre vie, il y a quelque chose par lequel vous laissez une place au diable ? Comme ça ? Comme ça ? Vous vous dites comme ça ? Mais comme c'est le diable, il élargit toujours la place. Ne laissez aucune place au diable. Il y a ça dans votre vie, une petite place ? Attention, ne répondez pas trop vite. Réfléchissez bien. Tiens, je me pose la question aussi. Pas seulement réfléchissez, demandez au Seigneur de vous éclairer. Mettez cette habitude sous son regard. Soyez honnête, soyez droit. Que Dieu vous bénisse pour ça, tes amis. Et puis surtout, entrez dans la victoire de celui qui lui a réglé son compte une fois pour toutes au calvaire. Il l'a désarmé à la croix, nous dit l'Écriture. Allez, je pourrais citer bien des textes, mais juste celui-ci. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. N'ayez pas honte de rendre témoignage à Jésus, même si c'était au prix de votre vie, c'est le sens de ce verset. N'ayez pas honte de rendre témoignage de Jésus-Christ parce que ça vous donne cette dimension de vainqueur. Et puis surtout, confiez-vous totalement dans la valeur, dans l'autorité, dans la puissance du sang précieux que Jésus a versé sur la croix et par lequel il a noyé pour toujours le pouvoir du diable. il l'a vaincu une fois pour toutes. À la croix, vous entrez seulement dans sa victoire. Le groupe de louanges peut revenir, s'il vous plaît. La fin du diable sera en enfer. Je vais vous dire quelque chose. En enfer, le diable ne retirera personne avec une branche. Non ! Il sera lui-même le plus tourmenté de tous les damnés de l'univers et cela pour les siècles des siècles. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête et le prétendu prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, réjouissez-vous, entrez dans sa victoire. Le dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker voire à laisser un commentaire. Cela permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Cela vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501